Martin Fahiro c'est un monde politique C'est ce qu'il y a déjà Ce qui a l'idée c'est qu'il y a de l'autre Pour nous, il y a de l'autre Il y a de l'autre Félix Di Sekedi Il y a de l'autre Il y a de l'autre Et surtout que Félix Di Sekedi ne sera qu'un remplacé Par un homme de Dieu Remplacé ? Oui, à cause de l'autre Toujours remplacé par un homme de Dieu Toujours en plus ? Oui, c'est-à-dire que Il y a de l'autre L'avenir d'un tout un peuple va s'y jouer pendant les élections. Il y a 2023 au lieu de Token à décembre. La population congolaise n'a pas voté. 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 Il y a quand il y a 4 ESAE 18 qui prophétisait sur le Congo, un pays coupé par le flèche, au-delà des flèches de l'Ethiopie, dans ce pays-là, il y aura plusieurs messagers. Les embats soient imposés, va vers cette nation la puissante, ce peuple la puissant qui écrasait tout, dont le pays est coupé par les flèches. mais au milieu de la dans ce pays là et que j'en ai chaque jour mais c'est un peu ça c'est le côté négatif de cette profession mais la finalité après avoir passé toutes ces étapes là difficiles Dieu vous dit écoutez la manière dans le temps de la trompette au son de la trompette et la trompette et gloire à Dieu j'ai béni déjà tous les enfants parce que le 10 octobre c'est la fête de la trompette ah ok le 10 octobre c'est le jour même de ma naissance alors la trompette est qu'hier et quand et qu'obétamment à la fin de compte Dieu dit dans ces pays là donc le 10 octobre c'est le jour qui a été consacré révélé par le grand prophète Emmanuel Dodi que c'est le jour il y a fête de la trompette pour tous les chrétiens ça c'est la fête des chrétiens la fête de l'éternel pour tous les chrétiens et qu'on allait célébrer le 10 octobre et c'est quand le grand prophète d'Azali Emmanuel Dodi c'est-à-dire la sixième réunion à venir de la révolution numéro 817 c'est un appel aussi à tous les chrétiens de venir parce que cela fait partie de la venir du Congo parce qu'il faut voir d'abord le passé la venir du Congo c'est parce que dans cette version là Esaïe 18 on vous dit que un on vous dit que le nom de l'éternel résidera dans ce pays et c'est quand le Congo est-à-dire l'éternel est-à-dire l'affaire de l'éternel fait partie de cette parodité on nous offre l'adhésion quand on nous offre l'adhésion à Congo oui mais c'est l'éthiopie et cause à la paix au Brasapie et cause à la paix France et cause à la paix les versets clairs au-delà des fleuves de l'éthiopie ce que c'est l'identification géographique au-delà c'est le pays qui est coupé par les fleuves pour votre rappel le fleuves Congo est-à-dire dans la Koloïzy dans la Katang il y a dans la Kindou ici dans la Botamie dans la Maniema il y a dans Kisangani il y a dans l'Équateur il y a dans la Kinshasa et il y a dans le Congo central c'est le pays où le fleuves va couper le Congo donc le Congo identifiait bibliquement par la maintenant ce qu'on connaît c'est le cas avant là ce qu'on connaît c'est le cas c'est le cas c'est le cas ce qu'on connaît c'est le prophète Simon Kimbangou dont je dis je suis son incarnation c'est le Congo central mais le prophète Simon Kimbangou a prophétisé ça veut dire un Congo mais il n'y a pas je ne peux pas interpréter ce qu'il y a dans le prophète c'est le prophète il ne faut pas interpréter mais il n'y a pas de valeur c'est vrai mais il faut il n'y a pas même ça il n'y a pas il n'y a pas d'une église est-ce que vraiment il n'y a pas d'un homme d'abord je ne parle pas de l'église qui magiste cause à l'église qui magiste c'est-à-dire cause à la prophète Simon Kimbangou pour votre information Simon Kimbangou c'est-à-dire que l'église qui magiste c'était et même dans les prophéties à Simon Kimbangou il n'y a pas de la famille il n'y a pas de la famille ça c'est une leur histoire mais moi je parle des prophètes Simon Kimbangou prophètes de la nation parce que c'est normal voici celui qui incarne véritablement les prophètes Simon Kimbangou et je suis parce que pour un Simon Kimbangou à Zala et donc on va te dire la dernière qui magou à l'oubacibou un grand roi divin viendra qui magou à l'oubi j'essaierai son représentant à l'oubi tu es né à ce grand roi divin à l'oubi à l'oubi à l'oubi à l'oubi mais qui magou à l'oubi bouill le grand roi divin à cause à l'oubi à l'oubi à l'oubi à l'oubi à l'oubi à l'oubi au-delà au-delà un grand enseignant c'est le grand prophète où a l'oubi à l'oubi à l'oubi à l'oubi donc je vous ai parlé de la révélation il y a la fête de la trompette il y a la Bible mais il y a un grand enseignant le grand roi divin le grand prophète donc dans le grand bis il y a une église qui m'a dit c'est parce qu'il n'y a pas l'oubi à l'oubi qui m'a l'oubi qui m'a l'oubi non il n'y a pas prophète 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 d'accord alors est-ce que question monceau ce prophète est-ce que à venir il y a comme il a dit que c'est joué et il y a tant d'églises il n'y a rien à voir est-ce qu'à venir ce que vous appelez les églises ce n'est pas les églises ce sont les ensemblées conformément à la parole du Dieu dans la Bible révélée par le grand prophète il y a toujours il y a seulement deux églises dans la Bible vous lisez Ephésiens chapitre 2 verset 19 à 20 vous avez été édifié par le fondement des apôtres et le fondement des prophètes Jésus Christ étant la pierre angulaire donc il n'y a que deux églises le fondement apostolique et seulement dans l'apôtre Pierre c'est toi Pierre que je bâtirai mon église et le séjour de mort ne proviendra plus ne proviendra jamais nous avons une église universelle catholique et romaine bien que il y a sans doute dans la Bible qui est romaine qui est romaine qui est romaine alors si nous avons il y a nous avons un église protestant et bouddhi après et un église dans l'assemblée des réveils en fait ce sont conformément à la révélation parce qu'il dépend de l'apôtre Pierre autrement dit il dépend de l'église catholique alors qu'est-ce qui fait que l'élite est dans l'église mais oui ça y est de la parole quand tu lis dans Daniel 12 Daniel 12 les peuples saints seront arrivés au bout parce que il y a une force qui c'est à dire que l'église catholique est la première église le premier fondement qui est aussi c'est alors que Dieu s'est cité les grands prophètes depuis le 17 décembre 1929 pour amener la deuxième église qui s'appelle l'église universelle pentecôtiste charismatique le fondement prophétique du relèvement avec un message qui s'appelle message de la vérité la bonne nouvelle de paix je voudrais dire message de la vérité la bonne nouvelle de paix je voudrais dire ceci ceci c'est parce que l'ancienne église catholique ils n'ont pas quitté l'église, on va parler mais non, politique. J'aime bien qu'on parle politique. Et c'est tout ça, parce que dans l'église universelle par des cotistes charismatiques, une petite exception, c'est l'église, la seule église qui enseigne trois choses. Ma camberne jambe, politique, et scientifique. Mais voilà pourquoi nous reviendrons par pharisiennes. Mais bon ! Pourquoi nous reviendrons par pharisiennes ? Je ne souviens pas par pharisiennes de l'hypocrisie et a qui n'a quitté, donc l'église aussi soit l'hypocrisie. Malheureusement, nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Malheureusement, nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Ça a été prophétisé, d'abord, parce que nous nous sommes en avenir, des choses qui nous sont passées. C'est un homme qui avait prophétisé que quand le roi est ouvert, on a un pouvoir spirituel, on a un pouvoir politique, on a un pouvoir scientifique. Si comme nous avons le roi, on n'est pas dans l'hypocrisie. Est-ce que la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté ? Ok, mais la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté. Donc, il y a des prophètes, il n'y a quitté de la politique, il n'y a quitté de la chrétienne, il n'y a quitté de la croyance, il n'y a quitté de la chrétienne. Malheureusement, mon peuple pérille par manque de connaissances. Heureusement, la connaissance est venue avec les messagers Emmanuel Daudi. D'accord. Est-ce que la politique est allée ? c'est-à-dire qu'il n'y a quitté de la chrétienne. Pour les autres, ils ont toujours vu dans mon intérêt. Il n'y a quitté de la chrétienne. Ma promesse, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté de la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté de la congolais. Voilà. Ce sont les faux politiciens, les politiciens qui n'ont pas été faits les hommes politiques. Voilà pourquoi ils m'ont droit de devenir pour faire les hommes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté de la politique. Mais les politiciens, ils n'ont pas été faits les hommes politiques. Ils n'ont pas été faits les hommes politiques. Non, mais moi, je ne cite pas les individus ou les niveaux politiques. Tu as cité par contre, parce que tu as cité par contre, par contre, les politiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a quitté de la politique. Entre ceux, la terre et la science politique. Tu as dit la science politique. Est-ce que la science politique a été définie, comme vous l'avez dit, et l'air démentible ? En tout cas, on a la définition littéraire. Non. On a la définition par rapport à ce que nous... Ça, c'est une définition archaïque. La définition parmi les définitions des politiques, on vous dirait, qui sera de gérer la cité et la gestion de la cité. En tout cas, de gérer la... Bon. mais là, c'est qu'on a la bonne zambée. Oh, il y a des gens qui disent que nous sommes les gens de la politique, qui prophètes à côté de la politique, qui est à côté de la hypocrisie. Dis-moi, quel est le prophète des temps-là avant Jésus qui n'est pas entré dans la politique ? Quel prophète ? Il y a un des mot, il y a un des mot. Mais je vous cite le prophète Daniel. Il était premier ministre de quelle fonction ? Il a démissionné. Oui, non. Non, mais... Il n'a pas eu à vous démissionner. Non, le prophète Daniel, il a été d'abord vrai ou faux premier ministre. Il a démissionné qu'après. Mais même si il a une démission, d'abord, il avait été vrai ou faux. Il était qui ? Mais la politique, c'est la gestion de Dieu. Le plus grand problème, il y a eu, il y a eu un mensonge organisé de Satan qui a pris la politique qui a fait la faute. On connaît même l'esprit qui l'anime et certains politiciens aujourd'hui. Il y a eu l'esprit-là qui amène le mensonge, qui amène la désorientation et les autres détruisent. Mais le problème, c'est que l'État est arrivé. C'est un esprit. Pour amener, oui. Ce n'est pas un comportement déjà qu'ils en avaient depuis. C'est un esprit, ça. Mais c'est là où vous ne comprenez pas, madame. Je pourrais vous ajouter. Est-ce qu'il y a eu des comportements moutous ? Chaque comportement moutous est animé par un esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, chaque comportement moutous est animé par un esprit. Je prends l'exemple. Une femme moubillée, une femme mpillique. Il y a eu des comportements moutous. Il y a eu des comportements moutous. Mais le comportement moutous est lié à l'anime. Il y a eu un esprit qui est la même pédicité. Donc, quand nous, nous avons un homme qui a eu un esprit, il y a eu un esprit. Il y a eu un esprit. C'est comme moi, je parle là. La parole de Dieu me dit, claire, pour que je parle de la parole de Dieu, je dois être animé par l'esprit de Dieu. D'accord. Alors, on va parler politique maintenant. Tu avais déjà dans la course. Félix Antoine Chissékelli, Moïse Katoumbi, il y a eu tout à l'heure où il y a eu qui a eu l'eau, il y a eu déposé mardi, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, mais il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, parce qu'on l'a déjà annoncé. Mais est-ce que parmi candidats n'y a eu ce qu'il y a eu, on ne se confère. On ne se confère. On a eu l'eau actuelle. On ne s'en BBC quand on a eu l'eau. On a eu l'eau. On n'a eu l'eau. les alli d'abord à bloquer m'y par les fonds compoites au tournant tant que prophète et puis au lobby n'a n'y a pas pour porter à coeur à venir à congo ça veut dire quoi pour connaître d'abord moutou à cause à la il faut d'abord pour tout dans un parce que tu ne fais jamais une chose sans révéler son secret à ses chers mais oui mais je te cite je vous cite mon père espirituel bien sûr à ce qu'il a convoqué les conseils pastorale parmi c'est votre confrère et journaliste aujourd'hui à sa présidente c'est ça bonjour il n'a qu'où interprété en haut selon vous c'est une parole prophétique même parfois parce que le roi n'a pas qu'il va interpréter à côté ou mais il n'est pas profité le po à cause d'un message après si moi je peux commencer à vous interpréter qui va mourir ou bien mourir c'est quoi qu'elle a mis sa joie en effet quand le bâton amato ya prophète mais à le bien au déjà plus d'une interprétation c'est pas ma bébé c'est pas ma bébé n'a pas le bâton et j'ai l'occasion de la roue à mon gars qui n'a pas le bâton à l'égypte qui n'a l'interprétation je m'a l'occasion mais il fallait pas que le connu canani joseph aussi qu'il n'a pris pas pour l'interprétation le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton n'a pas par rapport à la vie pour qu'on devienne président la fonction présidente conformément à la révélation qui nous a été donnée maintenant j'ai dit que nous croyons et nous voyons ce qui est visible on ne devait jamais on est né président on est né président on s'est compagnon à côté etc est d'ailleurs non je ne sais pas que lui a dit que je ni pourrais on va se décrire voilà c'est là d'abord le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton la bâton n'a pas le bâton n'a pas les restrictions on ne sait pas l'occasion de jeter ce que d'abord le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton n'a pas le bâton Le roi des idées que j'avais comme un président. Oui. Ils ont des places à moi. Le problème est que c'est que c'est un bon président pour la commande. Mais évidemment, c'est lui qui a ouvert la voie et pas à moi. Alors, maintenant, ce qu'on a dit, quand tout le monde dit, je vous dis, 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 jamais, 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 jamais. Je vous dis, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas non-président. Ma tata, il n'est pas non-président. Je vous dis, il n'est pas non-président. Les prix Nobel, c'est l'action de Dieu. Oui, le prix Nobel, c'est l'action qui a mené sur les terrains. Il n'y a pas non-président. Vous vous comprenez ? il m'a un président de la planète non il a été voté on a révéler plus de trois fois il n'y a pas de mots 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 En 2018, en 2019, il y a des gens qui ont fait la liberté de la vie. Martin Fayou, c'est un mort politique. Il y a déjà un mort politique. Ce qui est à l'India, c'est qu'il y a un mort politique. Il y a un mort politique pour soutenir le frère de Félix Tisekédi, et surtout que Félix Tisekédi ne sera pas remplacé par un homme d'étude. Remplacé ? Oui, à cause à la toujours remplacé d'un homme d'étude. Toujours en plus. Oui. C'est-à-dire que, au monde n'a jamais dit, on ne t'a pas de chansans, ne t'a pas de chansans qui n'a pas de chansans. Même là, notre nièce qui n'a pas de chansans, on ne t'a pas de chansans qui n'a pas de chansans qui n'a pas de chansans. Or, Chansans, ou Félix Tisekédi. Ou Félix Tisekédi, Ou Félix Tisekédi, ou Félix Tisekédi. Oui, c'est un mort politique. on va consommer d'abord 2e mandana et puis nous a dit ça vient d'apporter et vous allez nous allions à vous appeler ou si je me fais cette grâce il peut me le faire où est le problème et surtout que le but on est né on est né président c'est pourquoi je ne fais jamais les choses à révéler sans secret à ses serviteurs le prophète c'est ce qui dit on y est à ce moment où on continue parce que l'homme choisit par dieu mais c'est félix en train de seger qui n'arrive jusque là pas aujourd'hui à boutter ces gens là hors notre province aux bison rio to yébi david l'homme selon le coeur de dieu il a été mélancé combien de fois mais tu es un nom et la vie de la badek ou qui opérait sur les terrains mais ménan ménan 10 ans et la vie du coup tu a n'arrêté à boma dabi et c'est pour le temps que david C'est pour le temps que David n'était pas choisi par Dieu. Les Congolais, qu'on soit chrétiens ou pas, nous y sommes, nous devons croire à ce qu'il nous dit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des communes congolais, parce qu'il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. Il fallait que le Congo ait offert entre les mêles et les satan, il fallait que le Congo ait offert les mêles et les satan. Il fallait que le Congo ait offert les mêles et les satan. Il y a des opposés, problèmes pour les autres, pour retirer les mêles et les mêles. Il fallait d'abord que le Congo ait offert les mêles et les mêles. Félix a fait, dans son acte, jusqu'en 23 juin 2019, qu'offrir les pays a été meubilé. Deuxième chose qui est restée. Deuxième chose, il fallait qu'on reconnaitre la lutte, le combat de Simo Kimbako. Parce que l'indépendance, dont on avait accueilli la première indépendance, n'était pas d'abord l'œuvre politique qui avait à Lumumba, à Kasabubo. Ils ont accueillé d'abord l'œuvre spirituelle à Simo Kimbako. C'est Simo Kimbako qui avait gagné sur le plan spirituel, s'est battu sur le plan spirituel. Ce n'était pas l'œuvre de Lumumba. C'est un bénéficiaire de l'œuvre physique. Mais c'était l'œuvre prophétique, spirituelle. Il y a Simo Kimbako. C'est pourquoi les mêles qui mêlent. Il y a dans la colonne centrale. Il y a dans la prison. Il y a dans l'Équateur. Il y a dans la prison. Il y a dans la prison du Sangale. Il y a dans la prison du Sangale. Il y a dans la prison du Sangale. C'était un message prophétique. Donc, du fait qu'on ne reconnaissait pas la lutte de Simo Kimbako, on étouffait le pays. Et le pays est content qu'il y a dans la deuxième colonisation. Donc, il fallait d'abord reconnaître celui qui a fait la première lutte. Il fallait qu'il y ait maintenant la deuxième indépendance. Donc, la deuxième chose que Félix a fait, c'est celle-là, de reconnaître la lutte de Guillaume pour faire. Ne joue jamais ! Ne fais jamais cette erreur-là. Non, ce n'est pas la même chose. Il ne fait jamais que la guerre des hommes. Il y a des cartes de Guillaume pour provoquer la même chose. A la terre dans une source... ... Je ne parle pas de la terre dans la terre. Il y a la reconnaissance à la terre. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui nous ont dit. Si nous sommes mis d'une autre chose. Non, ça vous parlez beaucoup de la terre. Je parle d'un taque prophète. Le temps de reconnaître la signée ordonnance à la terre. et j'allais réserver ferrier pour la reconnaissance à l'Ithia Simo Kimban. Là c'est officiel, parce qu'il y a une journée et j'allais ferrier pour la Kassavuk et pour la Nani Lumumba pour la Nani Zirikabé. Mais il n'y avait pas une journée ferrier pour la Simo Kimban. Vous ne voyez pas que c'était une rébellion avec le plan de Dieu. C'était une désobéissance terrible. Mais du fait qu'il a qu'on reconnaît ce prophète-là, c'est-à-dire qu'il a réveillé encore son esprit pour que son esprit agisse. Parce qu'un prophète n'est pas quelqu'un qui est mort. Il est là, il agit. Il agit comment? Spirituellement. Il est là. 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 Et qui agit. Et lui était sorti quand le Seigneur Jésus était là. Mais aujourd'hui, comme il y a les seigneurs, les prophètes, les messagers, Emmanuel, le Dieu, les esprits de Simo Kimabwe, Pour les salles activés, il fallait que c'était l'âme. Il n'y a pas de l'âme. Le Congo est béni. Il n'y a pas de l'âme. Surtout le Congo. Le Congo est béni. Notre terre est béni. Mais la population, il n'y a pas de l'âme. 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 Ce qui est de comprendre, de me comprendre, c'est de l'âme. L'émergence soit née pour l'âme. Très profonde. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que le Congo est béni. Le Congo est béni. Oui. Mais quand le Congo est béni, il y a des gens qui sont bénis. 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 C'est évident, oui. Moi, je vais vous dire maintenant la source. Le Congo est béni parce que c'est un pays choisi par Dieu. où Dieu a permis à ceux qu'il y ait un prophète qui s'appelle Simo Kimbabu, qui est un grand prophète qui s'appelle Emmanuel Toti. C'est ça d'abord la véritable bénédiction de Dieu. Parce que c'est auprès du prophète que Dieu parle. C'est auprès du prophète que Dieu visite sa maison. Or, la bénédiction véritable n'est pas d'abord les richesses. La véritable, la bénédiction véritable, c'est la parole de Dieu. Or, Dieu ne fait jamais une chose sans parler avec ses prophètes. Vous savez, les prophètes c'est le corps auquel Dieu parle. Le Congo est véritablement béni parce que c'est l'Israël de cet homme. C'est la désignation qu'il dit à Chassi. C'est ça la bénédiction à Congo. C'est quand on y a ma matière première que l'on va mérir et ils ont dit ce qu'on va sur le plan physique. Bon, tant qu'on n'arrive pas à épouser ce qui a été caché sur le plan spirituel, on ne peut pas bénéficier sur le physique. C'est pourquoi l'on va mérir physique et l'ambition est-ce que l'on va mérir ? C'est pourquoi l'on va mérir ? C'est pourquoi l'on va mérir ? Parce que l'on va mérir parce que l'on va mérir dans l'origine de l'ambition de l'ambition. Donc, c'est pourquoi l'on va mérir ? C'est pourquoi l'on va mérir ? Sans pour autant croire qu'il est dirigé par le monde spirituel. Je disais que l'on va mérir, je n'ai pas dit que l'on va mérir. 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 Joseph Kabila a enfoncé les soussous. Est-ce que Félix n'est ? Il y a un homme qui mérirait ? Oui, c'est vrai qu'il a été parce qu'il reconnaît tout ça. Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste était là pour proclamer l'arrivée du Seigneur. Je ne vais pas se comprendre. Oui, Kassavob était avec l'évangile catholique de l'Église universelle catholique où il y a beaucoup de défauts parce que l'Église catholique n'est pas colonisateur. Il a fait quelque chose. Il avait quand même les soussous la main, j'étais émoutu. Je me suis fait la joie. Et c'est pourquoi je ne me suis pas pour dire que l'Église catholique avait des germes et des semas que l'Église catholique n'était pas pour dire que l'Église. Quand vous lisez tous les discours qui a eu l'Église catholique il était bien. Alors, quand vous comprenez pour dire que l'Église catholique il y a beaucoup de três qui ont des semas qui ont des teus et qui ont des teus qui ont des teus et je me suis dit que l'Église catholique islamique et permetta qui était alors parce qu'il avait utilisé les pourcents islamiques de la religion islamique ça c'est un pays de christ christ est résiste de congo alors n'a pas été accueilli mais laurent désiré kabila est parce que joseph kabila il a foncé les pays sous-d'alémane alors c'est ce qui est devenu à ju congo à bimisien c'est jean baptiste de philippe la chemin à zonfong la chemin véritable bénédiction véritable élevation pour moi et que ça le man a l'ombre de chi la 4e république les chiffres qui avaient été prophétisées pas c'est là que le congo sera la nation la plus puissante et l'immondre comme c'est écrit dans les aïe 18 la nation la plus puissante les congois a la dimension que vous allez développer au bout de l'eau et les a les mêmes dimensions la dirigeur d'humanité c'est là où nous allons c'est pourquoi des guerres vont se créer partout pour que les congo soient libérés comme nous l'avons profité les guerres vont se créer partout oui comme ça se fait à l'occident mais nous l'a dit pour que les congo soient libérés est-ce que les congo étaient face à toutes les puissances et cet ami qui dit moi c'est la chasse et nous allons laisser notre problème c'est de l'amérique et les états unis d'amérique mais il y aura les états unis d'afrique à travers les congo et donc on casse d'afrique à la salle on voit que ça a monté c'est réservé au congo de kadam il a la chasse et bientôt donc nous on se dit à congo ils ont lié la prophétie ils ont lié dans ma lobaye ensemble qu'on appelle prophétie d'accord c'est la complétie ma on nous sommes vers la complétie ma parce qu'il y a d'abord le prophète dont Simo Kimbangu dont le prophète messager Emmanuel Daudi que je suis son représentant voilà pourquoi les congo fêtes et les fêtes de l'éternel le 10 octobre nous avons la fête de l'éternel qu'on appelle la trompette le 20 octobre nous avons la fête de l'éternel qu'on appelle la fête de l'expiation les grands jours du pardon aujourd'hui on n'a pas toujours ça à ma camo mais toujours mais toujours cela connecter dans la véritable bénédiction du congo et c'est là où les guerres vont être éclatées partout tout celui qui s'opposera à la libération du congo sera éclaté oui on a tenté ce n'est pas les églises c'est-à-dire qu'il y avait l'infiltration spirituelle de satan ça a été écrit même dans la bible je vous ai cité l'église universelle catholique romaine c'était déjà infiltré dans la laca un jour maman j'ai mis l'église catholique à notre édame l'église catholique est restée déjà vide parce que là il n'y a pas les serviteurs de Dieu mais c'est là où tu peux avoir raison quand tu dis parce que j'ai dit ça il fallait qu'il y ait une église qui est européenne qui est catholique non tout la question qui est prophète Oui, moi. Les jeunes, ils sont toujours dans l'estime. C'est vrai qu'ils sont dans l'église, et ils sont dans l'estime des politiciens. Ceux qui sont politiciens, ils ne sont pas les gens qui sont les jeunes. À venir, il y a une jeunesse congolais qui est flou. Il y a des gens qui sont flous. Ils ont dit qu'il y a Martin Fayou, qui a évité, en tout cas, mais il y a tellement d'espoir, il y a des gens qui sont flous. Il y a des gens qui sont flous. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de vivre, mais non, les jeunes, les autres. Mais est-ce que vraiment, pour que jeunesse, les lots, à se détacher, nous avons des gens qui sont flous. Proposition, en tant que prophète, pour terminer. Merci, ma sœur. Vous êtes quelque part révélée. En dehors de moi d'être le prophète, Benjamin Kawanga, je suis créateur d'un mouvement citoyen qu'on appelle Débout Congolais Génération Concerte. Je suis l'initiataire d'un mouvement qui s'appelle L'union des Congolais pour la libération totale. Et dans nos mouvements-là, ce n'est plus cela des jeunes. Qu'est-ce qui est recommandé ? D'ailleurs, il y a l'ignorité et le balobaka. La gêner, c'est la venue de demain. Ça n'existe pas. Mais le balobako, c'est satanique. C'est tout le politicien-là qui m'a dit. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. L'avenir des mains n'a jamais été atteint. Et j'ai dit le discours, mais je ne peux pas lier la jeunesse. Je ne sais pas si c'est que la gâte, hein ? Marche au pied, la balobako. C'est faux. La jeunesse n'est pas la venue de demain. La jeunesse est la solution de jour. La solution ou la véritable proposition, moi, je vais leur demander de ne pas être dans les partis politiques. Parce que dans les partis politiques qui sont beaucoup plus liés. Voilà pourquoi moi, je suis resté dans les mouvements citoyens. J'ai l'identité de ma nation. Parce que sur mon continu, dans le parti politique, on a déjà identité dans une nation, on a communiqué dans une loi spéciale. La plupart des politiciens, là, ils sont dans l'air beaucoup de l'histoire de satanique. C'est pourquoi je dis, et je le répète encore dans votre micro, même ceux qui sont dans l'union sacrée, là, il faut que nous, la jeunesse, nous puissions réclamer la parité des nominations. Présent république dans 2024, parité des nominations. Donc, la parité des nominations, ça veut dire que, dans les institutions, qu'il y ait 50% des vieilles, qui sont au-delà des 40 ans, et 50% des jeunes, qui sont 40 ans dans l'équipe. Donc, c'est ça, c'est que nous devons réclamer. dans toutes les institutions, dans tous les gouvernements, il faut qu'il y ait la parité des nominations. Sinon, nous disons au moins 50% va se retrouver parce qu'on a tendance de laisser plus les jeunes rester le même genre non non on ne peut pas qu'il y ait des débats et pas ses réponses mais les traites des paysans les traites des politiques, pourquoi les paysans voilà, on va terminer rapidement c'est le mot de la fin ou ? peut-être numéro, seulement je peux donner c'est pour dire que, bon, ceux qui auront besoin de numéros, ils peuvent m'appeler si c'est numéro plus 10 à 43, Baobaza à l'étranger 85, 67, 0, 34, 56 85, 67, 0, 34, 56 vous allez voir votre frère le prophète Benjamin Kawanga nous disons que l'avenir du Congo est tellement beau et meilleur parce que nous sommes dans l'accomplissement des promesses les prophètes et les gens là les grands prophètes Manod Boudi, Simon Kimbago était déjà là, il est là, les prophètes sont là et les pays ont déjà offert à Télémaire du Dieu donc la vie du Congo est tellement meilleure le Congo va diriger l'humanité le président Félix sera là dans le second mandat il ne sera qu'à remplacer par un nombre de tirs d'accord, merci beaucoup prophète merci un prophète d'avoir répondu à notre invitation merci si na Bibi Nopé Baye Ndi Deko vous l'inga info national t'oukouta ni bongo vous koulo moi si ma au revoir merci à vous